salut tout le monde c'est gilles pour la découverte de bgo la vidéo que vous avez parlé dans la vidéo que je vous avais promise dans la mise au point ouais donc j'avais envie de la faire tout de suite j'avais envie de la faire tout de suite bon moi déjà je vais vous expliquer vite fait ce que c'est béjot vous avez un peu expliqué dans l'autre vidéo c'est un jeu on va dire ça comment on va appeler ça de jute spatial en gros de combat spatial c'est un combat spatiaux attention à se tamper donc en gros on a des vaisseaux comme vous l'avez remarqué plusieurs vaisseaux des vaisseaux intermédiaires combien moyen ni grand ni petit et chasseurs le petit mais plus rapide et j'oublie de dire les vaisseaux intermédiaires les escorteurs voilà sont un peu équilibrés partout ils font ni trop ni trop peu de dégâts ils sont rapides ils sont ni rapides ni lent alors que les liners les énormes je vous ai pas encore montré je sais pas non il y en a pas qui sont lents qui font beaucoup de dégâts d'un côté ça se rattrape ouais c'est selon chacun selon sa façon de jouer selon sa façon de jouer donc que vous montrez je réfléchis un peu vous montrer général bgo c'est bgo c'est un jeu qui se joue sur plein de maps oublier là je suis à la base principale la centrale ennemi les humains où j'oublie de préciser on est si long donc on est chez les robots les humains c'est là donc oui c'est ce jeu est fait en plusieurs maps donc vous montrer moi je vais vous montrer un chasseur regardez comparé au mien il est en tout aussi alors qu'il est à 738 mètres regardez on le voit pas il est juste montrer quand même que c'est des vaisseaux à moi les liners donc je sais pas soit je joue je vais vous montrer l'intérieur j'ai après je vous montrais les différents vaisseaux leur taille on va les comparer donc là je vous montrais la base principale l'endroit où on débute au début donc cette fille qui a été cloné dans juste donc toutes les bases principales qui vous permet d'acheter de nouvel équipement de réparer votre équipement de changer de vaisseau d'avoir un des vaisseaux supplémentaires mais pas avoir le vaisseau supplémentaire elle vous emmène à un autre endroit qui est en tête parce qu'avant c'était en bêta parce que j'ai joué en bêta c'était à vous on ne pouvait pas acheter directement comme ça fallait aller dans notre endroit vous voyez magasin de vaisseaux que vous l'achetez donc voilà ça c'est les chasseurs donc le chasseur vous avez au début au début vous faisiez soit un bombardier soit un chasseur après vous avez les ans les vaisseaux intermédiaires donc voilà c'est un benchy le saut qu'au début on a c'est pour les un peu les personnes un peu plus pauvres on va dire après le lit pour les personnes qui ont un peu plus d'argent le fait de rien le liner qui est un peu plus cher quand même la classe après vous voyez le night up c'est un autre encore liner et lui c'est comment il s'appelle le futur je crois oui surtout c'est un transporteur en gros vous pouvez mettre des chasse des gens peuvent aller dans votre vaisseau aux chasseurs j'ai jamais essayé personnellement mais c'est à prendre une vidéo voir ce que ça donne donc je vous montrais où à l'endroit on va chercher les missions donc dès que vous arrivez vous arrivez là donc vous cliquez sur vert foyer et là vous allez parler à ce mec là qui a vous donné des missions vous lui parler demandes de mission mise à jour voilà vous désirez voilà donc là vous avez une nouvelle mission ouais donc voilà je vous ai montré ça je vous reprends le temps d'aller à un endroit tranquille et puis je vous montrer les différentes classes allez tout le monde on se retrouve pour la présentation des différentes classes de vaisseaux donc là je vais vous montrer déjà les vaisseaux intermédiaires avec ma luche donc quand vous êtes si long vos ennemis sont de couleur bleue t'as qui prête un peu à confusion et vos alliés sont c'est le contraire quand vous êtes quand vous êtes coloniaux ou humains les ennemis sont rouges et vos alliés sont donc voilà vous voyez j'aime bien le leash il combine canons et missiles pour rien tout de suite je me suis pas non plus trop cassé la tête c'est vraiment des ennemis de base niveau 3 chevet 26 ça va c'est un peu on va dire c'est pas très égal comme combat mais c'est juste pour vous montrer vraiment les façons de combattre donc cette vidéo j'ai un peu vous expliquer c'est vraiment je vais vous montrer juste les bases pour ceux qui connaissent pas le jeu donc si vous connaissez pas le jeu bas vous pouvez quand même regarder mais c'est des choses que vous connaissez comme ça prend les super techniques oui donc j'oublie de dire après on peut être aidé aussi un système d'ordinateur donc voyons pour scanner à part bon qu'est ce qu'il se passe caméra ok bon voilà j'ai un vaisseau qui est assez rapide assez rapide bon moins rapide que le chasseur tout de même voilà qui est assez rapide mais d'autres pas non plus c'est pas non plus aussi rapide qu'un chasseur on voyait on l'utilise je l'ai attaqué ça va on peut on utilise hop trois missiles après on utilise les canons tout ça donc c'est ça c'est après comme on tourne les vaisseaux les classes je ne vais pas vous montrer vaisseau par vaisseau parce que déjà je ne les ai pas tous et en plus ça sera un peu mieux donc je vous montre à peu près toutes les classes donc là je vais vous montrer les chasseurs le vaisseau que vous aurez au début je ne sais pas si je fais une culture non j'essaie de gagner du temps sur sa vidéo donc voilà je vous reprends avec le chasseur à tout de suite voilà tout le monde on se retrouve pour la découverte de Bejo donc j'avais dit que je vous montrerai le comment s'appelle le chasseur mais en fait j'ai fait une vidéo voilà je montrais le chasseur et pendant la vidéo le chasseur je sais pas il s'est passé un truc donc j'arrive plus trop à le conduire et comme par hasard mon pc a bugué donc ça ça peut enregistrer ma vidéo donc je vous présente directement le liner donc le liner le Fenrir en particulier est un vaisseau comme vous voyez lent comparé aux autres il va comparer à l'escorteur qui va à 64 les va à 30 mais il fait extrêmement de dégâts prendre ses missiles ça fait vraiment prendre beaucoup de dégâts comme vous voyez il fait pas il fait beaucoup il fait moins de dégâts réguliers mais dès qu'il envoie il envoie on voit quatre missiles alors pas mal d'armes il est plus lent mais ça pour autant qu'il fait pas de dégâts voilà il est dans un missile en prendre ses missiles c'est vraiment prendre beaucoup de dégâts ça prend en cela bon oui voilà j'oublie il a eu la hausse une une portée plus grande qui tire à 2000 lieu de 1600 avec le chasseur avec l'escorteur voilà en même temps je réfléchis sur quoi je pourrais vous montrer c'est vrai c'est un peu pénible toutes les les ellipses j'affaîchais un peu donc ouais je vous ai parlé des missions vous voyez patrouille dans le système là j'ai fait un muscle interception de vaisseaux cargo je l'ai fait je vous montre quelque chose voilà interception de patrouille par exemple je dois vaincre des ennemis là vous voyez j'en ai j'en ai battu 6 c'est en mesure dès que j'ai j'en ai abattu 6 bah j'ai gagné ma mission donc voilà donc qu'est-ce que je pourrais vous montrer bah là je sais pas tout ce que je vais vous montrer donc j'ai je vais refaire une ellipse bon excusez moi ça fait vraiment des ellipse je m'arrangerais pour pas que ça fasse trop moche mais je fais des ellipse pour vraiment vous montrer vous montrer vous montrer tout ouais je vais vous montrer quelque chose donc je vais vous montrer le jump c'est pour sauter de base en bas de map en map donc vous voyez par exemple le chasseur a un petit rayon voilà l'escorteur un plus petit le liner en a un peu moins grand après ça s'améliore mais je veux dire plus votre vaisseau est selon la classe de votre vaisseau vous avez plus de portée moins de portée par contre lui il va acheter plus loin mais au niveau de thium ça ça coûte plus bon je vais vous je vais faire une ellipse je sais pas ce que je vais vous montrer bah on verra ça tout à l'heure allez à tout de suite salut tout le monde nous revoilà pour vous montrer du le côté pvp de bgo donc vous voyez là je m'attaque un vaisseau donc c'est c'est comme avec les mobs bon je bug un peu désolé là je fais que 6 fps vraiment désolé il y a vraiment beaucoup de monde sur cette map donc voilà c'est un peu comme à peu près les mobs sauf qu'il n'y a pas le nom des mobs c'est on tire sur des joueurs vous voyez après je vais juste vous montrer cette partie ça va faire vraiment moche bon je suis vraiment désolé ça de mon côté ça fait pas très beau on s'en fout oui donc j'ai oublié de vous expliquer aussi il y avait comme vous voyez sur cet astéroïde ok si je le scan c'est comme les astéroïdes sauf qu'imaginons ça s'appelle des planétoïdes et ces planétoïdes sont on peut pas leur tirer dessus comme tous les comment dire comme tous les astéroïdes que vous avez autour enfin là il faut mettre un vaisseau d'extraction et un vaisseau d'extraction il faut le défendre contre le des mobs tout ça et des joueurs aussi qui peuvent intervenir donc euh moi je pense que ce sera la fin de cette de cette découverte donc c'est vraiment une découverte j'ai voulu essayer de vous montrer un peu tout j'espère que ça va pas faire trop moche avec toutes les coupures tout ça après au fur et à mesure je vous reposterai d'autres vidéos ce sera moitié des découvertes comme ça ça contentera tout le monde du niveau de BGO bon bah je vous dis à la prochaine si cette vidéo vous a plu bah n'hésitez pas à liker comme d'habitude mettre un like abonnez-vous vous pouvez la partager la mettre sur votre si vous voulez vraiment la mettre sur votre Facebook ou tout vous pouvez vraiment la partager c'est libre de droits allez je vous dis à la prochaine